bonjour bonsoir et bienvenue pour cet épisode numéro 6 sur le let's play du jeu Detroit become human ok je crois que j'ai fait mon meilleur accent et à la française ça serait Detroit become human voilà l'écran titre est splendide je tiens à signaler que je crois que le problème du son est résolu je sais pas si ça vient du téléviseur de la console je ne sais pas toujours est-il que ça il y avait eu le même problème sur life is strange et dès l'épisode 2 le son était bien meilleur du coup nous avons un petit chat qui vient de miauler oui 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 c'est bon c'est bon nous allons continuer et peut-être que qui est elle d'ailleurs elle fait pas partie des trois persos elle est juste là pour pour l'écran titre je pense nous allons continuer je suis très dans le jeu et c'est une totale découverte alors pour le coup je suis vraiment très enthousiasmé par ce jeu je découvre avec vous je pense que les trois les trois histoires vont vont partir en cacahuètes et qu'il va falloir vraiment se positionner est-ce qu'on reste dans le rang en tant que androïdes voilà qui se respecte ou est-ce que on se rebelle contre cette société nécrosée alors nous voilà avec si je dis pas de bêtises notre détective je crois que c'est connor son prénom et ce gameplay de jouer qu'avec le joystick c'est bien pensé je trouve alors d'accord trouver le lieutenant le lieutenant pardon anderson il n'a pas l'air d'être là pas dans cette pièce en tout cas ok et il y avait quoi d'autre comme scanner les visages ok bonjour et moi tu te tais ta gueule jeune impertinent on peut savoir l'identité de des personnages juste comme ça c'est qui toi dis moi ton nom jeune agraham très bien je t'ai pas parlé édouard mc l'angle de la caméra est pas ouf là administrateur d'accord si tu veux beauté c'est quoi ton petit nom héhé boy alors toi t'es qui christopher grey ok sans emploi conduite en estrat de fraises celui là il m'a l'air très bien caché avec ses cheveux là c'est toi c'est toi que je regarde je vais te faire tellement d'une psychopathe là kim yohan livre actuellement sans emploi violence domestique un pote à à toad je jouais hier soir au premier enfin j'ai fait hier soir j'ai tourné hier soir pardon je vais y arriver le premier épisode là nous sommes le lendemain matin j'essaie de me rappeler un petit peu les les noms des joueurs est ce que un android peut avoir une vie privée en dehors de ses fonctionnalités je veux dire bizarre que je puisse pas le scanner lui à mon avis c'est lui qui est important dans cette histoire alors toi bonjour chef d'entreprise ok donc je suppose que son entreprise c'est le banc t'es qui toi lieutenant hank anderson oui voilà c'est ce qui me semble alors on lui parlera après bonjour salut toi je me regarde bien bizarrement toi trafic de soupéfiants je vais pas stigmatiser mais tu avais bien la gueule et toi ok toi tu es un bon gars enfin tu as de mauvaise fréquentation quand même bien nous allons parler à ce monsieur là alors par les lieutenants anderson je m'appelle connor je suis l'androïde envoyé par cyber life je vous ai cherché au poste mais personne ne savait où vous étiez on m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs c'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar qu'est ce que tu veux on vous a confié une affaire en début de soirée un homicide impliquant un androïde de cyber life conformément à la procédure la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs j'ai pas besoin d'assistant surtout pas un connard en plastique comme toi alors excusez moi avant de perdre du temps là on parle de l'affaire du tout début du jeu là je pense alors raisonner menacé compréhensif insister déjà je me suis posé la question en terminant le l'épisode le premier épisode hier soir après avoir tourné est-ce que le fait que à la fin l'androïde qui était déviant s'est rendu compte du coup comme on lui a tiré dessus qu'on lui avait menti est-ce qu'il n'y aura pas une conséquence à ça je me pose vraiment la question donc je pense qu'il y a une conséquence en fait il n'y a pas de bon de de mauvais choix je pense et je pense qu'il y a une conséquence à tous nos choix on va reprendre et on va faire alors je veux pas être trop compréhensif parce que je voudrais faire on va faire raison je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi ça me facilitera les choses à tous les deux insiste et je regrette que non mais je suis obligé d'insister mes instructions précise que je dois vous accompagner les instructions tu sais où tu peux te les mettre ouf non où ça dans ton cul on va lui offrir un autre verre attendre dehors on va attendre c'est moi non je ne voulais pas vous opportuner je vais vous attendre dehors prenez votre temps oui c'est exact ou alors c'est une autre affaire là ça a l'air d'être totalement autre chose excusez moi patient ferme diplomate écoute j'en ai rien à carrer des instructions je t'ai demandé d'attendre ici alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici ok bon bah on sort ok est-ce qu'on peut passer là c'est interdit aux androïdes à partir d'ici il est avec moi ah quand je t'y reste dans la voiture qu'est-ce que tu comprends pas vos ordres entrent en compli avec les instructions tu parles pas tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes d'accord compris salut on commençait à croire que tu allais pas te pointer c'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus alors comme ça on a un androïde très drôle dis moi ce qui s'est passé ici le son est très très fort d'un coup là je baisse un petit peu alors le jeu est vraiment superbement beau quoi je vois rien du tout je peux pas rentrer à l'intérieur voilà il y a des signes d'effraction non d'après le proprio la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées l'assassin a dû s'échapper par derrière qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? pas grand chose les voisins ont confirmé qu'il y en avait un mais il était pas là à notre arrivée est-ce que toutes nos affaires ça va être un souci d'androïde qui commet des meurtres parce que là le principal suspect c'est l'androïde qui est porté disparu je suppose mon dieu mais est-ce qu'on n'est pas attendez 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 c'est qui la victime ? est-ce que c'est pas Toad ? de la Red Ice votre ami Carlos aimait faire la bringue c'est qui ? non du tout mais c'est peut-être son dealer ou un truc comme ça non ? je sais pas je ne sais pas je suis en total improvisation là hémorragie coup de couteau hémorragie 28 coups de couteau wow mort il y a 19 jours plutôt bien conservé d'accord vol coups et blessures aggrave et le quatrième attendez ça j'ai vu oui oui ok alors attendez reconstitution inachevée ok mais là on a quelque chose ici d'accord je regarde ah ok la victime a été poignardée très bien il venait de la cuisine ok il a été poignardée 28 fois ouais le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui c'est une fait d'analyse complète des narcotiques passée l'épreuve en revue il y en a 10 à trouver ok c'est comme si c'était fait lieutenant alors tut tut hé Mike t'as fini de prendre les échantillons là analyser pas d'empreinte androïdes impliqués prélevées ouais qu'est-ce que tu fous là je fais une analyse du sang je peux scanner les échantillons en temps réel désolé j'aurais dû vous prevenir ok mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche d'accord compris oui ouais ok ouais c'est d'accord j'imagine que c'est la première preuve d'accord attendez pourquoi j'arrive pas à voir ça là 13 de lutte je pouvais lire un truc mais je ne sais pas où c'est passé ok il manque donc le couteau qui est l'arme du crime très bien ok le sexe avec les androïdes c'est bien mieux super sympa sympa je devrais peut-être lire un peu plus c'est trop petit en fait de là où je suis pour que je lise alors qu'est ce qu'on a d'autre les carré jaune là je comprends pas pourquoi je peux pas les analyser est-ce que ça veut dire que c'est déjà ok quoi que j'ai déjà tout vu je ne sais pas il nous reste encore des preuves à trouver alors oui et bien écriture de sujets obsessionnels offrandes religieuses offrandes religieuses là ici il n'y a plus rien j'ai même pas lu ce que j'avais trouvé je suis bête impact violent trace de attendez je rapproche l'ordi je vais regarder sur l'ordi tout ce qui est petit texte parce que sur l'écran bien que je sois très proche de mon écran je n'arrive pas à le lire impact violent trace de Thirium ok il s'est défendu comme il a pu j'imagine la première je peux pas changer de point de vue donc je peux pas voir le l'agresseur ok ah le déviant a pris un couteau d'accord le déviant a été attaqué ah bien d'accord donc le déviant n'est pas forcément le coupable peut-être qu'il est victime dans cette affaire au tout début je veux dire bien ok d'accord mais il me manque une dernière preuve et je voudrais j'aurais bien aimé la trouver quoi vous voyez pourquoi je peux pas identi- enfin je peux pas là peut-être si je me rapproche beaucoup beaucoup voilà la porte était fermée de l'intérieur tu auras dû sortir par là il n'y a pas d'empreintes à part celle de l'agent Collins qui chose du 44 ça s'est produit il y a plusieurs semaines les empreintes ont pu s'effacer non ce type de sol conserverait les traces personne n'est passé par là depuis longtemps ok et donc c'est quoi mon objectif maintenant ? faire un rapport au lieutenant non Anderson ok où t'es ? il est où ? ah t'es là ? j'ai du mal avec le changement de caméra à chaque fois je crois avoir compris ce qu'il s'est passé ah ouais raconte je suis tout ouï tout a commencé dans la cuisine dans la cuisine il y a des traces évidentes de lutte mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte ça collerait avec ton bras continue le pimpon là ? tu veux bien s'arrêter ? je croyais que c'était dans le jeu le pimpon mais non l'androïde a poignardé la victime donc l'androïde a essayé de se défendre c'est ça ? ok il s'est passé quoi après ? la victime s'est enfuie dans le salon avec l'octeau mais je parie que toi tu peux encore le voir exact euh 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 pardon ok on le voit un petit peu le sang là on va retourner dans la cuisine ok j'ai l'impression que il est reparti là il s'est dirigé ensuite dans la salle de bain il a fait ce petit truc là et puis ensuite il est sorti dehors par la porte principale ah non c'est pas du tout une porte ce n'est pas du tout une porte cette chose du coup il est revenu sur ses pas ah non attendez 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 il a miné ah c'est très chiant une échelle a été utilisée d'accord la piste se mène au grenier très bien ok trouver un moyen de monter ça va être simple il faut une échelle avez-vous vu une échelle un escabeau une chaise on va prendre on part tout seul là en égo je le sens pas ah je sens que je vais sursauter vous le sentez vous aussi je le sens pas coucou c'est un putain de mannequin il est derrière nous le gars il est tellement derrière nous le gars je suis en panique stress t'es t'es camarade je sais que tu es par là je t'ai vu ok ah j'aime pas ça je peux même plus analyser là bon il va y avoir il va y avoir un james care sur j'ai pas su ressauter tout va bien je voulais simplement me défendre il allait finir par me tuer pas de problème je t'en supplie ok j'ai le choix oh non putain moi il m'aurait laissé le choix je l'aurais laissé là franchement est-ce qu'on aurait pu avoir le choix bon là Je ne comprends pas ce qu'il y aurait pu se passer d'autre en fait. Est-ce qu'à l'issue du rapport, on aurait pu déjà faire passer ça comme de la légitime défense en fait ? Peut-être que du coup, on aurait pu le trouver, mais je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à aller jusqu'au bout des choses et de faire ce qu'on me dit de faire et ça me saoule. Je suppose qu'il y a d'autres manières de faire. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin et de suivre le let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.